Salut les amis, c'est Clément Chabert, j'espère que vous allez bien. On me demande régulièrement s'il existe pour les montres de la marque KOROS des ceintures cardiaques. Alors il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, KOROS ne commercialise pas et ne fabrique pas de ceintures cardio car toutes leurs montres, que ce soit la Pays 2 que j'ai dans les mains ou alors les Apex ou des modèles comme les Vertix, ont un cardio poignet. Par contre, pour les personnes qui volent de la précision, il est possible de trouver sur le marché des ceintures cardio qui sont compatibles avec les montres KOROS. Il faut simplement partir sur des ceintures cardio qui ont la technologie ANT+. La technologie ANT+, c'est un système de communication sans fil qui est très pratique, très utile et qui utilise très peu de batterie. Donc c'est ça l'avantage. Moi, pour les montres KOROS, je conseille à chaque fois les ceintures cardio de la marque Garmin. Parce que les ceintures cardio de chez Garmin sont équipées du système ANT+. Alors que ce soit la HRM Dual, la HRM Run, la HRM Pro, toutes les ceintures sont équipées de la puce ANT+, et sont donc compatibles avec les montres KOROS. Alors pour faire l'apérage, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre dans le menu système et dans le menu accessoire. Donc là, vous voyez qu'au niveau des accessoires ajoutés, j'ai aucun appareil. Et c'est normal, je n'ai pas encore fait d'apérage. Pour apérer une ceinture cardio avec la puce ANT+, c'est tout simple. On vient mettre la ceinture autour de son torse. Donc moi, je vais le faire. Alors il peut y avoir besoin d'humidifier un peu les capteurs, comme sur toute ceinture cardio. Mais normalement, sur les Garmin, la fréquence cardio est trouvée presque en instantané. Voilà, donc là, j'ai la ceinture cardio sur moi. Et là, j'ai simplement à appuyer sur le bouton Ajouter ANT+. On voit que la montre part à la recherche de la ceinture cardio. Et normalement, l'apérage se fait très facilement. Et voilà, donc là, la fréquence cardio de chez Garmin, la ceinture cardio de chez Garmin a bien été trouvée. D'accord ? Donc la ceinture est appérée maintenant à votre montre KOROS. Et si vous allez dans la liste des accessoires ajoutés, Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est parce que je n'ai pas validé. Voilà, c'est bien que j'ai fait cette erreur. Comme ça, ça vous montre la manipulation à ne pas effectuer. Donc quand la montre est appérée à la ceinture cardio de votre choix, il faut ensuite la valider. Effectivement, moi, j'ai oublié la valider. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans la liste. Donc on la valide en appuyant sur la petite molette. On me demande si je veux ajouter le nouveau capteur ANT+. Je valide avec la petite molette. Et la ceinture est désormais appérée. Si je redescends dans la liste des accessoires ajoutés, je vois que ma ceinture est bien disponible. Alors, pour information, il existe également chez Suunto et chez Polar des ceintures avec le système ANT+. Donc normalement, c'est des ceintures qui doivent être compatibles avec les montres KOROS. Moi, je n'ai jamais essayé. C'est vrai que j'utilise du Garmin à chaque reprise parce que j'ai du stock en magasin et parce que c'est des ceintures que je connais très bien. Mais voilà, normalement, toutes les ceintures cardio avec la puce ANT+, sont compatibles avec les montres GPS de la marque KOROS. Voilà les amis, à bientôt. et merci de votre suivi.